Bonjour! Aujourd'hui, je vous prépare une belle salade de patates estivales, plein d'herbes et de citrons avec un petit crunch qui vient, des haricots verts. La première étape, c'est de préchauffer le four à 400 degrés puis de mettre des patates sur une plaque coupée en moitié. La plaque est chemisée d'un bel petit papier parchemin récupéré. On peut utiliser un papier parchemin à plusieurs reprises. Là, je prends des patates jaunes, mais ça pourrait aussi être des patates rouges si on est pour garder la salade de patates. Si on veut le manger juste la journée, parce que les patates farineuses, si on prend une patate farineuse pour faire cette recette, c'est quelque chose qu'on mange le jour, parce que ça devient comme sableux et désagréable à manger. Moi aussi, je préfère la couleur qu'amènent les patates jaunes, donc j'y vais comme ça. On les coupe en moitié, puis ensuite, on va les huiler et les saler en fourni pendant 25 minutes. Là, j'ai les huiles. Ça, c'est de l'huile de tournesol du Québec, mais ça pourrait être aussi une huile neutre végétale, une huile de canola, une huile de pépins de rasant, une huile d'olive. C'est comme vous le sentez. Sur du gros sel, ça va coller un petit peu. Ça va aussi aider à sortir un peu les sucs qui vont caramuser un peu. Et là, j'ai en fourne pendant 25 minutes à 400 degrés. Je prépare ma vinaigrette pour la salade de patates. Moi, j'ai pris des oignons verts, mais ça pourrait aussi être un oignon normal, des échalotes françaises, grises, comme vous voulez, des oignons séchés. C'est à vous. Si vous n'aimez pas les oignons, vous n'en mettez pas. Là, on va juste les trancher, mais vous pouvez aussi les hacher. Si vous n'aimez pas la texture, c'est à vous de décider. Je vais le mettre dans le bol. J'ai aussi des graines de fenouil que je vais écraser dans mon surabashi. C'est un genre de mortier pilon japonais qui a une texture en dents qui a une graffinée, qui fait en sorte que les choses revolent quand tu l'utilises un peu, mais ça les moue de façon plus efficace. C'est comme un peu du parfum. Ça revolle un peu partout, mais c'est bien fun. Donc, à peu près deux cuillères à soupe. Là, j'ai des piments forts séchés. On va mettre un petit pincé là-dessus. Puis, je vais prendre des citrons zeste et jus. Quatre fois, à peu près, selon le citron. Je vais prendre le zeste de deux. Ce sont des citrons bio, déjà lavés. Mais si vous prenez des citrons, comment on dit, des citrons normales, des citrons d'agriculture, de monoculture, tu les laves avec un bel petit produit qu'on trouve dans les marchés spécialisés ou dans les marchés normales pour laver les fruits et les guillemets. C'est tout. Voilà. Deux fois le zeste. Jus de quatre citrons. Celles-ci sont bien juteux. Je les choisis pour leur poids. Plus qu'un citron pèse, plus ça va être juteux. Juteux. C'est un gars comme citron. Voilà. Je les écrase en faisant des drôles de visage. Je réalise quand je fais des choses, je fais des petites grimaces, puis mes orteils, c'est jus de citron. On va mettre dans le vinaigrette d'un go. Je vais mettre du sel. Cuière à soupe, je sens que ça semble beaucoup, mais c'est quand même 5 litres de patates. Mais ils sont un peu salés. Les patates peuvent en prendre du sel. Il y a du sel là. On va saler l'eau de cuisson pour les haricots aussi. Tranquillement, c'est une question d'assaisonnement à chaque étape qui fait un résultat par excellence. Moi, j'ai pris persil plat italien, puis un peu d'aneth, mais ça pourrait aussi être de l'estragon, du cerfeuil, persil irrégulier. Au moins que ce n'est pas une herbe très parfumée comme le romarin à laitin, parce que ça prend toute la place. On veut des herbes délicates, des herbes fines. Aussi du ciboulette. Ça aussi, ça pourrait marcher. Je les hache grossièrement. Puis là, on va faire ma vinaigrette un peu chunky. Tu sais, j'inclus aussi le tige, parce que ça ne me dérange pas de manger. Là, par contre, je le tranche un peu plus fin que les feuilles. Tout ce qui est restant, souvent, je le garde pour faire un bouillon, ou je le rends en purée pour mon chien avec de la viande. Ça le nourrit, puis ça fait moins de gaspillage. Mais là, je fais du compost aussi. Ça, c'est bon. Ce n'est pas gaspillé non plus. Ça fait que j'ajoute ça à la vinaigrette. Ça fait que là, j'ajoute de l'huile. Comme j'avais dit, c'est pas une vinaigrette... Vinaigrette, là, il y a tellement de matière dedans, ça ne serait jamais comme quelque chose de lisse. C'est plutôt comme un salsa, on pourrait dire. Salsa verdé. On va remuler ça, puis on va le mettre de côté pour que les saveurs se marient et se fassent un bel mariage. On va commencer à cuire nos haricots. J'ai préparé mes haricots d'avance. Je les en les écoutant. Puis là, ils sont prêts pour être tranchés. Je vais ensuite les blanchir à l'eau salée. Là, je vais commencer à couper mes haricots verts. On les coupe comme on veut. Si tu es vraiment paresseux, tu ne les coupes même pas. Personne ne va dire rien parce que tu les nourris. Puis tout le monde aime ça. Fait que moi, je les tronche grossièrement. Ça n'a pas besoin de mettre des formats égaux. On va juste les blanchir très vite dans l'eau bouillante salée pour qu'ils tiennent un peu de crunch. Puis une belle couleur vert pétant. Comme ça. Je vais utiliser à peu près 1 livre pour 5 livres de patates. En partant, c'est présente. J'avais dit 25 minutes. Mais ce que j'aurais dû dire, c'est après 25 minutes, check les patates. Voir s'ils sont cuits. Soit avec le bout d'un couteau. Si ça insère facilement, ils sont cuits. Sinon, tu as juste à appuyer un peu dessus avec ta doigt. Puis si ça tient la forme de ta doigt, ils sont cuits. Voilà. Tout simple comme ça. On va les laisser tiédir 5-10 minutes avant qu'on commence à les couper. Parce que sinon, tu vas brûler tes doigts. Si tu es un peu impatient, puis tu veux juste tout de suite tomber à la découpe des patates, prends des pinces au lieu des mers pour ne pas se brûler. Et là, je vais ajouter les haricots déjà coupés. Puis ensuite, la vinaigrette. Encore une fois, on ne veut rien perdre. On gratte pour toutes récupérer le maximum de notre vinaigrette. Ensuite, ton touille. Puis on voit que c'est une belle salade rafraîchissante, colorée. Vous pouvez mettre des tomates cerises, des poidrons marinés en conserve. Plein de choses. Tu vois comment les patates commencent à défaire. On est rendu à l'étape où est-ce qu'on va goûter pour voir si l'assaisonnement est à notre hauteur. Fait que j'y vais. Je pense que ça pourrait prendre un petit 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 plus de sel. Ça a l'air de beaucoup. C'est de loin, mais ça ne l'est pas. C'est juste un petit 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 peu plus d'huile. Mais c'est bon là. C'est frais. On goûte le citron. Les herbes donnent tout ce qu'il faut. On a juste un petit piment en arrière. C'est magnifique. Je reboot. Et là, je suis prêt quand même. Ça va. Sous-titrage ST' 501